Musique Bien bonjour chers amis et bienvenue dans ce troisième épisode sur Dofus Aujourd'hui on se retrouve pour le début de cet épisode pour réaliser un succès qui m'aura pris un petit peu de temps mine de rien Et c'est le succès suivant, le succès manufacture, confectionner 10 000 objets, vous voyez qu'il m'en reste 650 Et la récompense est plutôt alléchante Pour le terminer j'ai trouvé un moyen très simple J'ai enfin passé d'ailleurs mon métier de paysan au niveau 80 Ce qui m'a permis d'accélérer un petit peu ce succès là Puisque, alors attendez on va aller dans l'interface de métier Hop, voilà Donc j'ai bien avancé mes métiers, le paysan au niveau 80 Avec ce métier là je peux, avec ce niveau là je peux Et bien récolter du lin Et le lin c'est très très utile Puisque un de lin nous donne un objet Et c'est une pisselle en lin Le seul truc qui est dommage c'est que ça rapporte 0 point d'expérience Mais là n'est pas le objectif L'objectif c'est bien évidemment de produire des objets Donc j'en ai déjà produit à peu près 500 Je sais pas si ça se vend Donc on verra bien, au pire on essaiera de trouver de vin Il y a quelques recettes qui peuvent être faites avec Mais je crois que c'est, voilà Vous voyez que les ressources sont relativement chères quand même Donc c'est pas pour tout de suite Mais ça pourra être utilisé pour faire autre chose Donc ça c'est une chose Et donc là j'ai pour terminer ce challenge Acheter 700 de lin Pour faire 700 pisselles de lin Et terminer ce challenge Ça m'a pas coûté trop cher A peu près 5000 kamas Sachant que le challenge me rapporte 7000 Donc voilà c'est une opération qui rentre dans les frais Et j'ai fait pas mal d'autres objets entre temps Donc voilà vous voyez que c'est pas mal C'est pas mal du tout Alors et bien on va faire ça tout de suite Et pour passer Pour finaliser ce challenge Et voilà une autre chose de faite 482 000 XP Je pense qu'on ne fera pas normalement passer du niveau Mais Pas loin comme vous pouvez le voir Mais vraiment pas loin du tout Il nous suffira de faire deux petits combats pour ça Donc voilà On a enfin réussi ce challenge Si bien que Au niveau des métiers Enfin pas de challenge Succès Au niveau des métiers On est pas mal avancé Il nous reste un gros truc à faire C'est celui-là Et il va prendre beaucoup plus de temps Vous voyez qu'on est à 1100 quasiment Sur 10 000 Là faut juste briser les objets Donc moi je La plupart des objets que je crée J'essaye de les créer Sans me dépenser trop de ressources Et là ça a plutôt bien marché ces derniers temps Je les brise ensuite Donc du coup ça avance un petit peu Et ça me rapporte plus en fait De vendre les runes obtenues En cassant les objets Que de vendre les objets tout court Ça ça va être quelque chose Qui va pouvoir être fait Faut juste que je trouve Quelqu'un Ou peut-être que je le ferai Avec mon deuxième compte Comme ça Ça sera plutôt facile Et après Il reste ces 4 succès-là Qui vont être un peu plus compliqués Celui-là On devrait y arriver assez rapidement Je pense pas dans cet épisode Mais dans un ou deux épisodes Certainement Là par contre On en est encore très très loin Et je pense que Les premiers métiers A arriver au niveau de sang Ça sera vraisemblablement Les métiers de craft Vous voyez que j'ai largement avancé Ces métiers-là Avec forgeron Qui est passé de niveau 6 à 28 Cordonnier qui est passé de niveau Je crois de 10 à 32 Bijoutier Ça j'ai dû passer de 2 niveaux Et tailleur Il devait être niveau 20 Et qu'elle Qui est passé de niveau 58 Donc ça avance plutôt pas mal Après les métiers de récolte Ça avance beaucoup moins vite Comme vous pouvez le voir Mais c'est plus compliqué aussi Et ces deux-là Je n'ai pas encore trouvé Comment dire De choses à fabriquer Qui soient pas chères Et faciles à faire Parce que même ça Ça coûte un peu cher Parce qu'il faut avoir du fer Et c'est rare à trouver Et sculpteur Un truc qui est pas cher à faire C'est ça Mais ça rapporte peut-être Pour une expérience Et sinon ça coûte horriblement cher Vous voyez que ces ressources Qui sont assez Enfin relativement rares Quand même Donc pour le moment C'est pas l'ordre du jour Et bricoleur Pour le moment non plus Donc voilà Bon voilà C'est le petit point métier De cet épisode Et on se retrouve Pour une autre séquence Récemment Pour parler un petit peu De notre équipement Bien Alors on se retrouve Quelques jours après La dernière séquence Normalement le jour De sortie de cet épisode là Alors J'ai pas mal fait de Kama Ces derniers temps Vous voyez Je viens tout juste De me reconnecter Et durant la nuit Puisque littéralement C'est ce qui s'est passé Je me suis fait 618 000 Kama Ce qui est plutôt une bonne chose Alors c'est à relativiser Puisque par exemple Ici les 100 KW Que j'ai vendu Je les ai Et bien Acheté avant Parce que je pensais Un peu naïvement Qu'on pouvait Faire des parchemins De sorts KW En allant les Les échanger en fait Mais ça marche pas comme ça Donc je me suis un petit peu fait avoir Néanmoins Ça m'a permis de faire Un petit bénéfice Parce que j'ai dû les acheter Pour un peu Un peu plus de 200 220 000 Kama Donc j'ai fait 35 000 30 000 De bénéfices Sur la vente De ces KW Ce qui est plutôt Pas négligeable Autre chose Qui m'a rapporté beaucoup Les parchemins De sorts Alors là aussi C'est à relativiser Puisque Pour pouvoir faire Un parchemin de sorts Il faut vraiment Il faut des Des sourcils De mosquitos Je crois C'est ça Et ces sourcils Bon il en faut 120 Ce qui correspond A peu près A 78 000 Kama Grosso modo Vous rajoutez là dessus La taxe Qui est de 3560 Kama Donc en fait Moi j'ai fait un bénéfice De grosso modo 95 000 Kama Sur cette opération Ce qui me permet Ce qui me permet quand même D'avoir Finalement Un peu D'argent Sur mon compte En banque Et on va aller voir ça Tout de suite Alors sur moi Je dois avoir Je dois avoir Je dois avoir Peut-être Un peu moins de 100 000 Voilà 96 000 Sur moi Et en banque Je dois être Quasiment A 1 million Parce qu'il me semble Avoir laissé 400 000 Kama Sur mon compte Avant de Me déconnecter La dernière fois Consulter son coffre Et on est Un tout petit peu Au dessus De 1 million Kama Donc Oui C'est plutôt pas mal Vous voyez que j'ai pas mal De ressources Ici Je les garde Pour faire Du pain Ou des objets Un petit peu plus tard Au moment C'est Voilà J'accumule Et puis On prend Une séance De craft Un petit peu après Je vous filmerai ça D'ailleurs C'est pas sympa Et aujourd'hui Ce dont je veux Vous parler C'est Eh bien Mon équipement Alors On va commencer On va peut-être Aller A bon tas Ça serait Plutôt pas mal A tenu Le temps Que je suis ici Là on se trouve A l'hôtel De vente Des runes Et Là aussi Je me suis fait Un petit Bénéfice Bon c'est pas Grand chose C'est une partie De mon petit business Vous voyez que j'ai encore Pas mal de runes En vente Mais c'est rien Par rapport A ce que j'ai vendu Précédemment J'ai dû faire Quasinement 50 000 Kama Comme ça Juste en En achetant Et en revendant Des runes Un petit peu plus chères En jouant Sur le fait Que des fois Les runes Quand on les achète Par un C'est moins cher Que les acheter Par dix Ou inversement Donc des fois Il suffit de les revendre A l'unité Ou dans acheter Dix Et les reprendre Par dix Donc ça permet A chaque fois De dégager Une petite marge Qui est pas Énorme finalement Mais qui est suffisante Alors je sais pas Ce que je fais Parce que je vais Pas aller acheter D'équipement Maintenant Donc Et je vais vous expliquer Ça tout de suite Alors Hop Donc on va utiliser Les petits zapis Et on va aller A l'hôtel de vente Des équipements Donc là on se trouve Un bon tas Voilà Je peux pas faire ça A Strube Parce qu'A Strube Les équipements Sont limités Au niveau 60 Et comme j'ai dépassé Au niveau 60 Ah oui On est quasiment Niveau 80 Niveau 79 Bon Il y a quand même Encore quasiment Un million Deux millions De points d'expérience A avoir Avant d'arriver Au niveau 4 heures Et j'ai oublié De faire ça Hop Malider Parfait Donc vous voyez Que ça avance Un petit peu Alors Ce que je voulais Vous montrer C'est l'équipement Qu'on a actuellement Il est pas parfait Je sais pas S'il est parfaitement Optimisé Mais en tout cas Il est pas loin De ce qui peut se faire Le mieux Pour ce niveau là J'ai pas mal regardé Avant Pour voir Ce que ça donne Alors La seule chose Qui me chagrine Moi c'est Cet anneau là Mais je reviendrai Après La base C'est une panneau Blop Cette panoplie là Qui est un peu près Formagée Sur tous les items Si je mets Hop Les valeurs théoriques Vous voyez qu'ici On est en haut Celui là Il est un petit peu Limité Un petit peu en dessous De ce que je pourrais avoir On peut y avoir un petit peu mieux Mais il faut dépenser 2-300 000 kamas Et j'ai pas forcément Envie de le faire maintenant D'autant que Je vais certainement Changer de panoplie D'ici peu Donc ça sert à rien Donc ça c'est un item Qui est pas trop formagé C'est à dire que Les caractéristiques Qu'il offre en plus Ne sont pas au delà De ce qu'elles devraient être Pour ce qui est Du bloc très net Celui là Il est un petit peu au dessus Vous voyez qu'il bloc Un de portée Et 22 de force Alors que normalement C'est seulement 16 avant Ensuite on a la ceinture Là c'est pareil Au niveau vitalité C'est un petit peu au dessus De ce que Il y a 14 en plus Que la valeur théorique maximum Et sinon On est dans les jets Un petit peu normaux Puis force On est quasiment au maximum Là c'est pareil On est au maximum en force C'est ce qui m'importait plus Mais on pourrait être un petit peu au delà En vitalité Sachant que la plupart des items Sont fort formagés C'est à dire qu'ils ont des caractéristiques supplémentaires Notamment en vie Bon pour la panoblobe Elle est pas absolument Parfaite Mais elle s'en approche quand même largement Ensuite j'ai ce petit gars là Un anneau niveau 40 Et très honnêtement Même si c'est un anneau Que j'ai pu mettre Depuis 40 niveaux quasiment Et bien j'ai pas trouvé mieux En termes de Enfin non Ce qui rajoute Autant de force J'ai pas trouvé un anneau Qui rajoute autant de force Voire plus Et autant de vitalité Voire plus Ce qui est assez dommage Et Mais bon Y'a pas mieux pour le moment Enfin j'ai pas trouvé mieux Si vous avez des suggestions N'hésitez pas à me les donner Mais bon Moi pour le moment J'ai pas trouvé ça J'ai pas trouvé mieux Et dans les items Un petit peu formagés C'est à dire Qui offrent des grailles électoristiques En plus de celles De base Et bien Y'a pas mieux non plus Ou sinon Y'en a qui vont offrir Un petit peu plus de vitalité Mais ils offrent moins de force Donc moi ça m'intéresse pas Et ensuite Alors ensuite On a cette hache Que je lui ai acheté assez récemment J'avais avant une épée Mais bon Elle offrait pas autant de vitalité Là On a quand même 30 de force Et 30 d'intelligence Donc c'est plutôt pas mal Et surtout On a 124 de vie Et là aussi C'est plutôt pas mal Ensuite On a ces deux petits galas Ça c'est ma future panoplie Panoplie Terre d'Allah Donc c'est ce que je C'est ce qui vise à remplacer Ensuite le reste Mais A une échéance Je crois que c'est niveau 86 Pour pouvoir la mettre en entier Et ça n'a aucun intérêt Pour que je mette des Des bouts d'équipement Pour le moment Donc c'est pour ça Que je l'achète pas J'économise Et on achètera tout d'un coup Quand je serai au niveau 86 J'ai juste acheté celle-là Parce qu'en fait Pour être un enveloppe Vous n'avez pas Vous n'avez pas de coiffe Ni de cap Donc Ça portait pas trop Enfin Il n'y avait pas trop de conséquences Ce que je pourrais faire C'est éventuellement Acheter le bouclier Parce que je crois 750 de force Donc je crois Que c'est un jet Maximum Un de portée Bon ça je m'en fous un peu A vrai dire Parce que Les sortes j'utilise Un de portée Un de portée N'est pas modifiable Donc ça sert à rien Littéralement Là c'est pareil On est quasiment au jet Maximum en force Mais on est largement Au dessus en vitalité Et là aussi C'est ce que moi je vise C'est avoir un peu plus De vitalité L'idée c'est qu'au niveau 86 Je dépasse les 1500 En vitalité Et j'arrive Au 750 de force Et vous voyez Qu'il me manque encore Un peu près 150 Moi c'est mon objectif Donc ça c'est la future Panoplie Et dernier item Alors là Il y a juste un bouclier Hop C'est un objet d'apparat C'est le petit event Du moment Mais sinon C'est un simple bouclier Du bûcheron Avec Qui rajoute 100 de vitalité Que j'ai depuis Très 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 longtemps Je ne l'ai pas payé Très très cher Je crois Peut être 35 ou 40 ou 50 000 Camas Je ne sais pas Par là Mais c'est pas du tout Négligeable Et on va aller voir ça Tout de suite Parce que je suis curieux de savoir Qu'est-ce qui est possible D'avoir en bouclier Terre d'Allah Tout ce que je crois Il me semble qu'il y a un bouclier Tac 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 Alors voilà Donc là on est dans l'hôtel de vente Je ne sais pas si je vous avais déjà montré ça Et moi ce que je veux c'est bouclier terre d'Allah Alors Ah s'il y en a un Voyons voir Oula oui Ils sont genre Ah ouais Mais non Mais c'est niveau 115 Tout ça Oui d'accord Ok Donc ça ne m'intéresse pas Pour le moment Alors du coup Est-ce que ça fait partie Ça ne fait pas partie de la panoplie Voilà qui est plutôt Rassurant Parce que ça voudrait dire que Sinon on serait un petit peu dans la panade Alors du coup Je vais aller regarder Qu'est-ce qu'il faut pour la panoplie Donc vous voyez Il y a quand même des items partout Et à terme On devrait Alors on a cumulé les bonus Tac 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 Voilà ce que ça devrait faire Sachant 289 en force C'est plus ou moins ce qu'on a déjà Via nos équipements Si on regarde Juste ici Vous voyez qu'en force J'ai 293 Juste avec mes équipements Donc il faut trouver des items Qui sont plutôt bons Tout de même Sachant qu'au final On aura un petit peu plus Parce qu'on a deux anneaux On ne peut pas qu'un seul Et Sinon il y a tous les items Sinon ça prend tous les items Donc on sera Potentiellement On sera légèrement Un petit peu au dessus Mais ça ne va pas non plus Révolutionner Enfin tout révolutionner L'intérêt c'est qu'on aura Pardon Quand même Deux points d'action Au lieu d'un seul Et un PM Au lieu d'un seul Pour le moment Là c'est plutôt Pas négligeable Et on devrait aussi Arrêter de perdre De la résistance En air Ce que l'on perd actuellement Et là c'est Carrément problématique Parce que Dès qu'on On fait face à des monstres Qui tapent Dans l'élément air On se fait défoncer Donc voilà Alors ça La ceinture C'est niveau 49 Le Ça c'est niveau 76 Donc ça On pourrait les mettre L'anneau C'est niveau 77 Donc on pourrait le mettre aussi Mais je ne le mets pas Parce que Ça n'a aucun intérêt Pour le moment Ça me ferait perdre de la force Donc je serais moins performant En combat Même si ça me permettrait De rajouter peut-être Un petit peu de vitalité Je suppose Oui non Ça ne me rajouterait pas de force Donc c'est un peu compliqué La mulette On pourrait la mettre aussi Et la hache C'est niveau 83 Donc en fait C'est l'item Qui va Nous bloquer Pour le moment Et Du coup Alors attendez Je vais mettre Tous ces items là Et vous voyez Que ça n'a pas trop Encore d'intérêt Parce qu'on n'arrive pas Au même niveau Au niveau de la force Donc pour le moment On s'arrête là Et je vais regarder Tous les items Qu'il y a Voir s'il y a des offres Intéressantes En hôtel de vente Bon voilà pour l'équipement Du coup Et Ça sera déjà pas mal Pour aujourd'hui Parce que j'ai encore Trop parlé Hop On va se remettre là Je pourrais aussi avoir Une monture Mais Je ne suis pas encore A fond là dessus Comme nous Et on va Voilà Bon bah ça sera tout Du coup pour aujourd'hui Je vous remercie D'avoir regardé On fera des séances Peut-être un petit peu Plus intéressantes La semaine de prochaine Là j'avais vraiment Envie de vous parler De mon équipement Et de ce que j'envisage Pour le futur Donc une panoplie Tardala complète Que j'espère Plus performante Que celle que j'ai actuellement Et on verra bien Ce que ça va donner Parce que l'idée C'est quand même De continuer à progresser Sachant que bon Ce qui me fait défaut Pour le moment C'est pas forcément Les dommages Que j'enpliche Mais c'est vraiment La vitéilité Que j'en ai Enfin j'en ai pas assez Donc si ma panoplie Permit d'avoir Un peu plus de vie J'aurais déjà gagné ça Et ça sera super En tout cas Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Et je vous dis Et bien à la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Sur Dofus Merci Et à bientôt Sous-titrage ST' 501